... Bienvenue chez Steele, vous êtes ici sur le pôle des éco-industries où notre start-up développe une nouvelle technologie de fabrication de cellules solaires qui combine les avantages d'un faible coût de fabrication et d'un rendement élevé de conversion photovoltaïque. En effet, le coût des cellules photovoltaïques qui composent ce module représente 60% du coût total de fabrication. Ce coût élevé provient du fait que les cellules sont constituées d'une grande quantité de silicium monocrystallin très pure mais aussi du fait que les contacts métalliques qui permettent de transmettre le courant photovoltaïque sont en argent. La société Steele a créé un nouveau procédé de fabrication de cellules photovoltaïques permettant de fortement réduire l'utilisation des matériaux précieux. Tout d'abord, la quantité de silicium monocrystallin de haute pureté est diminuée d'un facteur 4 par réduction de l'épaisseur des cellules à rendement égal. Avec une si faible épaisseur, la cellule serait détruite dans les lignes de production industrielles standards. La solution proposée par Steele réside dans l'utilisation d'un support céramique frité à partir de poudre de silicium à bas coût sur lequel on rapporte une très fine feuille de silicium monocrystallin. Nous allons voir concrètement comment tout ceci est mis en œuvre au stade prototype. Tout d'abord, on étale dans des moules sur plusieurs étages non pas des poudres de silicium à pur, mais en utilisant des poudres de qualité métallurgique. L'ensemble est placé sous haute température et sous forte pression dans ce four de fritage prototype que vous voyez. On obtient des plaquettes de silicium frité sans aucune perte de matière et qui présentent des propriétés mécaniques performantes et avec des niveaux de conductivité électrique parfaitement ajustables. À ce stade, on vient transférer à la surface de la plaquette frité une feuille de silicium monocrystallin. C'est en réalisant la cellule photovoltaïque sur cette feuille parfaitement chrystallin et très pure qu'on arrive à avoir de hauts rendements de conversion. Ce type de laser industriel va ensuite ouvrir trois tranchées sur la feuille monocrystalline, ce qui va permettre de la séparer en quatre sous-cellules de taille identique. Ces quatre sous-cellules sont connectées en série par ces graphiques industriels de haute précision. Ce type de cellules permet d'augmenter la tension, réduire le courant et baisser la consommation d'argent et son coût d'un facteur 2. Nous sommes d'ici, au milieu des machines industrielles qui terminent la fabrication des ISL. Début 2015, nous achèverons la construction de la ligne de fritage industrielle que nous installerons sur notre site. Il nous reste donc maintenant à compléter cette ligne pilote. C'est pour cela que nous faisons cette levée de fonds qui va nous permettre de lancer la production de cellules en juin 2016 et au-delà d'aller vers une production de masse. Nous vous invitons à participer à cette aventure avec la plateforme WICID. Merci à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada